Mesdames et Messieurs, bonjour. Gagné pour entrer dans l'histoire, télé est l'idée maîtresse la plus traitée par les journaux parus ce 19 juillet 2019 qui parlent tous de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations devant opposer le Sénégal et l'Algérie. Réunis Quotidien voit déjà l'heure de vérité ce vendredi avec le Sénégal qui se trouve à 90 minutes seulement du sacre. Selon ce Quotidien qui nous signale aussi qu'il ne faudrait pas qu'on rate cette occasion ce soir devant les Fénèques d'Algérie. Et toujours dans ses colonnes, Hassan Somme avertit que l'absence de Koulibaly dans cette finale est un faux prétexte et que ceux qui en parlent sont naturellement dans la guerre psychologique. Et c'est même Lyon qui vont livrer ainsi la deuxième finale de l'histoire du football sénégalais dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera ce soir au stade international du Caire à partir de 19h face au Fénèques d'Algérie qui courent derrière leur deuxième étoile depuis leur dernier sacre qui remonte en 90. Et en cas de victoire selon Sud Quotidien, les Poulens d'Alucissé qui ont égalé la génération 2002 finaliste à Bamako vont rentrer dans l'histoire du foot sénégalais en étant la première sélection à avoir remporté le titre continental en 15 éditions. Ce quotidien nous révèle aussi que pour des raisons de sécurité, le stade international du Caire qui verra la présence de plusieurs chefs d'État sera fermé cinq heures avant le coup d'envoi. Et la tribune aussi, qui se met à fond dans cette ambiance de finale, avertit les Lyons que ça passe ou ça casse ce soir même. Pendant ce temps, Voxi Populi, de son côté, trouve que ces mêmes Lyons doivent gagner pour entrer dans l'histoire. Et le coach Alucissé, lui, il rassure même dans ce quotidien, nous ne comptons pas seulement nous arrêter à une finale. Et le consulteur Alima lui trouve que l'on peut bien gagner cette finale grâce à nos individualités et au collectif. Vox Populi, de son côté, nous révèle que les supporters sénégalais, dans cette grande ferveur autour des Lyons, ils s'arrachent les maillots et y croient dur comme du fer. Et l'observateur voit lui en ce moment même le jour le plus Lyon. Ce quotidien nous livre ainsi plusieurs réactions de ses passionnés du balleron. Et la plus émouvante reste celle du chroniqueur Abdelhaïdjou, lui qui dit vouloir vraiment voir le Sénégal gagner avant de mourir. Et Sadio Mane, lui qui semble rassurer l'Aïdjou, dans la libération de ce matin, le numéro 10 des Lyons, il promet lui de ramener la coupe au Sénégal ce soir même. Et ce quotidien nous parle aussi de ses enjeux d'une finale pas comme les autres. Les Lyons, ils sont prêts à monter sur le toit du foot africain. Ainsi renchirait les échos, qui nous apprend que tout Dakar est aux couleurs vert-jeune-rouge. Et pour être sur le toit du foot africain, nous voulons 11 guerriers sur le terrain. Ainsi semble répondre Dakar Times. Ce quotidien soutient que les hommes d'Aleucissé, ils devraient comprendre, eux, que pour gagner cette finale, il leur faudra être plus que des joueurs simples de football pour devenir de vrais guerriers, endurants, courageux, engagés, féroces, intelligents, patriotes et surtout infatigables pendant 90 ou 120 minutes et éventuellement les tue rebus. Allez les Lyons, qui doivent tout simplement gagner pour le peuple sénégalais. Ainsi nous apprends-t-on d'un record le quotidien des sportifs qui nous signale que cette finale se fera entre la meilleure attaque, contre la meilleure défense. Et cet quotidien, tout naturellement, nous présente ces Lyons qui doivent marquer l'histoire ce soir au Caire. Ce quotidien nous apprend aussi que le Sénégal a toujours gagné dans cette capitale égyptienne depuis 1986. L'ancien adjoint des messieurs dans ce quotidien, Abdelhaïsar, lui, il dépend encore les Lyons et les invite à plus de concentration, de patience, mais aussi et surtout de justice technique. Autre actualité traitée par les journaux de ce matin reste la présentation de condoléances chez Tanar Jiang Afan. Revenant d'un réunis quotidien, l'on nous révèle que Makisal, il a offert un diaral de 30 millions de nos francs. Et pendant ce temps, Ouad, lui, était à Touba hier. Il a été reçu par le Khalif général des Mouris de Serein Mounta Kambake. Le pape du Sopi a été accueilli par une bande foule à Touba. Ouad, qui a fait une déclaration, a rappelé ses relations empreintes de cordialité avec la capitale du mouridisme, selon Rémi Quotidien. Et les échos qui vont plus loin dans cette visite d'hier du pape du Sopi à Touba en nous faisant part de ces nouveaux projets de l'ex-président sénégalais dans la ville religieuse. Et selon ce quotidien, Maître Ouad veut mettre un terme au problème d'eau à Touba. C'est pourquoi il a sollicité hier la bénédiction du Khalif général des Mourides pour mettre en place son projet qui permettra à l'eau de couler à flot dans la ville religieuse. A ses dessins, l'ancien chef d'État envisage de doter la capitale du mouridisme des camions de transformation d'eau d'une capacité de 690 mètres cubes d'eau par jour. Il a également brandi ce projet agricole et d'aviation. Selon toujours, les échos, on prend fin justement à le tour du kiosque sénégalais paru ce 19 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.